Bonjour, mon nom est Yves Martin, je travaille au CSTC comme coordinateur des comités techniques, également expert incendie maintenant depuis une vingtaine d'années. Je vais vous donner une petite formation d'à peu près une quinzaine de minutes sur la nouvelle réglementation pour la sécurité incendie des façades. Alors l'objectif de cette courte formation, c'est d'une part d'expliquer les différents scénarios de propagation de l'incendie via la façade, au nombre de trois, et on va surtout se concentrer sur le dernier, le troisième scénario, qui correspond à des nouvelles exigences dans la future réglementation qui devrait être publiée officiellement dans l'arrêté royal en 2021, éventuellement fin 2020. Les prérequis pour cette courte formation sont notamment les concepts de base de réaction au feu et de résistance au feu qu'on ne va pas réexpliquer lors de cette courte formation. Ces dernières années, on a pu constater un nombre de sinistres assez importants où l'incendie s'est propagé de manière très très rapide via la façade. Vous voyez ici, en haut à droite, un incendie à Roubaix où l'incendie s'est propagé en quelques dizaines de minutes du rez-de-chaussée pratiquement vers le dernier étage. D'autres incendies, on en voit quelques-uns ici sur les slides, en Europe, au niveau mondial également, et bien entendu le plus récent, ou celui qui frappe le plus, l'incendie de la tour Grenfell en 2017, où il y a eu pas moins de 80 victimes malheureusement. Si on regarde les différents scénarios de propagation de l'incendie, on peut de manière simplifiée identifier trois scénarios différents. Le premier scénario, c'est la propagation de l'incendie via la surface de la façade. Et donc, au niveau de la réglementation belge actuellement, il y a des exigences de réaction au feu du revêtement de façade. Le deuxième scénario, c'est la propagation de l'incendie d'un étage à l'autre, ou d'un compartiment à l'autre. Et là, on veut éviter que si donc il y a l'incendie à l'intérieur du bâtiment, que les flammes sortent du bâtiment, via les vitrages qui vont se briser, et que ces flammes-là, on veut éviter qu'elles ne re-rentrentent à l'intérieur du bâtiment, à l'étage supérieur. Et donc là, la réglementation incendie en Belgique va demander en façade, un élément de façade, qui a une hauteur développée de minimum 1 mètre, et qui soit résistant au feu E60, donc étanche au feu 60 minutes. Donc là, l'idée, c'est, grosso modo, en simplifiant, d'éloigner les fenêtres ou les éléments non résistants au feu, d'une distance minimum de 1 mètre, et entre les deux, d'avoir un élément qui est résistant au feu. Ça, c'est le scénario où on veut éviter que les flammes de l'extérieur ne re-rentrent à l'intérieur. On veut, ici, éviter que l'incendie se propage entre le nez de dalle et cet élément par flamme. Donc, on a, par exemple, un plancher de compartimentage qui est résistant au feu 60 ou 120 minutes. Eh bien, la réglementation belge va demander que le resserrage, ici, entre le nez de dalle et l'élément de façade, soit résistant au feu EI 60 minutes. Ça, c'est le deuxième scénario de propagation de l'incendie. Donc, ces deux premiers scénarios sont couverts, actuellement, par la réglementation en vigueur en Belgique pour les nouveaux bâtiments. Alors, il y a un troisième risque, c'est la propagation de l'incendie via la façade même, via le système de façade. Donc, grosso modo, donc en quelque sorte, à l'intérieur de la façade, via un isolant combustible, via une lame d'air ventilée avec l'effet cheminé. Et ça, ce scénario-là n'est pas directement couvert par la réglementation en vigueur, actuellement, en Belgique. Donc, comme je viens de le dire, ce troisième scénario n'est pas directement couvert par les exigences actuelles. Et c'est pourquoi le Conseil supérieur s'est penché depuis maintenant quand même quelques années sur la révision de cette réglementation incendie au niveau des façades. Et donc, ils ont proposé des nouvelles exigences qui ont été proposées au Conseil supérieur et qui ont été approuvées en mars 2019. Et ces nouvelles exigences devraient voir le jour, officiellement, au niveau du moniteur belge, fin 2020, voire début 2021. Et là, l'idée, c'est d'éviter que l'incendie se propage au sein même de la façade, via la lame d'air ventilée, via une isolation combustible et d'autres éléments combustibles de la façade. Alors, ce slide reprend le tableau qui se retrouve dans le document accepté par le Conseil supérieur en 2019. Dans ce tableau, on retrouve les futures exigences qui seront imposées aux différents composants de la façade. D'une part, au revêtement extérieur et d'autre part, au niveau des autres composants substantiels de la façade. Comme première remarque à faire par rapport à ce tableau, c'est que les profilés des menuiseries, donc des portes et des fenêtres, ainsi que les vitrages dans les façades, ne sont pas soumis aux exigences. Donc, ces éléments-là ne doivent pas répondre aux exigences qu'on retrouve dans le tableau. Ensuite, on retrouve dans les dernières colonnes les exigences pour les bâtiments élevés, BE. Donc, un bâtiment élevé, c'est un bâtiment qui fait plus de 25 mètres de hauteur. Ensuite, les bâtiments élevés, entre 10 et 25 mètres de hauteur. Et puis, les bâtiments bas, inférieurs à 10 mètres, donc c'est notamment, par exemple, trois niveaux, trois étages. Là, il y a une distinction qui est faite, on y reviendra tout à l'heure, entre les occupants de type 1 et les occupants de type 2 et 3. Et donc, vous voyez dans ce tableau toute une série d'exigences qui sont des classes de réaction au feu des matériaux de construction. Alors, qu'est-ce qu'on entend par réaction au feu ? La réaction au feu, en simplifiant, c'est l'image de la combustibilité d'un matériau de construction. Est-ce que ce matériau va brûler ? Est-ce qu'en brûlant, il va dégager beaucoup de chaleur, de la fumée opaque, etc. La classification européenne classe les éléments de construction en différentes classes de réaction au feu, au nombre total de 7, les classes A1 et A2 étant les matériaux incombustibles, et ensuite, on a la famille de matériaux combustibles, et au plus on se rapproche de la classe F, au plus le matériau, l'élément de construction, sera combustible. Pour donner un peu un aperçu, on a bien entendu les matériaux tout à fait incombustibles, comme le métal, la maçonnerie, le béton coulé. Alors, au niveau des isolants, on a les isolants d'une part incombustibles, comme les laines minérales, classe A1 ou A2, le verre cellulaire, également classé A1, et puis la famille d'isolants combustibles, qui sont classés de B à E, certains sont même parfois F. Alors, dans ce slide-ci, on a repris le tableau qu'on vient de voir, deux slides auparavant, où on a bien divisé en deux. Une chose très importante ici à mentionner, c'est qu'il faut d'une part respecter l'exigence au niveau du revêtement extérieur, avec ces classes-ci, on y revient juste après, mais également des autres composants substantiels. Donc, c'est bien un E et ce n'est pas un O. Donc, il faut respecter cette première ligne et également le reste du tableau. Alors, qu'en est-il au niveau des exigences ? La première partie du tableau, c'est l'exigence au niveau de la réaction au feu du revêtement de façade. Important à mentionner, c'est que les exigences portent sur le revêtement de façade, mais dans ses conditions de mise en œuvre sur le chantier, donc ce qu'on appelle les conditions d'application finale. Donc, le revêtement de façade n'est pas évalué tout seul, mais avec l'influence éventuelle des couches qui sont derrière lui, derrière le revêtement. Les exigences sont les suivantes. On a une exigence qui est devenue plus sévère pour les bâtiments élevés. On va placer à la classe A2, alors qu'actuellement, on a une classe B. Pour les bâtiments moyens, la classe reste identique à ce qui est demandé actuellement. Donc, c'est une classe B, S3, D1 pour le revêtement extérieur. Et enfin, pour les bâtiments bas, donc d'une hauteur inférieure à 10 mètres, il y a une distinction qui est faite entre les occupants de type 1 et les occupants de type 2 et 3. Pour les occupants de type 1, c'est typiquement les bâtiments où les occupants sont non autonomes pour évacuer le bâtiment. Donc, c'est l'exemple typique, ce sont les maisons de repos, les hôpitaux. Eh bien, pour ces bâtiments-là, on va demander une classe C, donc plus sévère que ce qui est demandé actuellement. Et pour les autres bâtiments avec des occupants autonomes, donc par exemple des bureaux, des hôtels, des appartements, ce sera la classe D comme il est demandé actuellement. Donc, la patte de modification à ce niveau-là. Alors, la deuxième partie du tableau reprend les exigences sur les autres composants de la façade. Très important ici à faire la première distinction, c'est qu'il y a deux alternatives, deux pistes. Soit les matériaux ne sont pas complètement protégés, par exemple l'isolant n'est pas complètement protégé, et on doit répondre alors aux exigences qu'on retrouve dans ces deux lignes-ci. L'autre alternative, c'est que le matériau, comme par exemple l'isolation, est complètement protégé. Et donc là, on devra répondre aux exigences qu'on retrouve ici dans la dernière ligne. Qu'est-ce qu'on entend par complètement protégé ou pas ? C'est ce que vous retrouvez ici sur le slide. On estime que le matériau, donc par exemple une isolation, sera complètement protégé de l'incendie si cette isolation est protégée sur toutes ses faces. Donc à la fois vis-à-vis d'un incendie qui est à l'intérieur du bâtiment, que d'un incendie depuis l'extérieur du bâtiment. Donc en d'autres termes, il faut que cette isolation, par exemple, soit protégée sur ces six faces. Protégée par quoi ? Eh bien par un élément de construction qui doit présenter une certaine capacité de protection contre l'incendie. C'est la classe K2-30, ou bien une résistance au feu E8-30. Ça c'est pour les bâtiments élevés. Si on est en bâtiment moyen, l'exigence est un peu moins sévère par rapport à ce concept de protection. On va demander un K2-10 ou un EI-15. Donc pour visualiser ce qu'on entend par complètement protégé de l'incendie, ces deux petits schémas, on va considérer ici que l'isolation de la façade est complètement protégée de l'incendie depuis l'intérieur et depuis l'extérieur, si elle est protégée par des plaques, par exemple, à l'intérieur et à l'extérieur, qui ont une capacité de protection K2-10, 10 minutes, pour les bâtiments moyens, ou bien K2-30 pour les bâtiments élevés. Donc des plaques à l'intérieur et des plaques à l'extérieur, qui viennent protéger l'isolation de la façade. Un autre exemple, c'est le mur creux traditionnel. On va aussi ici considérer que l'isolation que vous voyez ici en rose sera complètement protégée de l'incendie depuis l'intérieur et depuis l'extérieur, s'il y a des éléments, comme ici le gros œuvre en béton, et des briques de parements qui possèdent la caractéristique EI-15 pour les bâtiments moyens et EI-30 pour les bâtiments élevés. Alors revenons au tableau. Quelles sont les exigences en premier temps pour les bâtiments bas ? Donc un bâtiment bas jusqu'à 10 mètres de hauteur, donc plus ou moins 3 niveaux. Donc là c'est la dernière colonne du tableau. Les composants substantiels, donc par exemple l'isolation de la façade, devra répondre à une classe de réaction au feu E si elle n'est pas complètement protégée de l'incendie. Si elle est complètement protégée de l'incendie, il n'y aura pas d'exigence pour cette classe de réaction au feu, pour par exemple cette isolation. Alors pour les exigences au niveau des bâtiments moyens, on va se retrouver avec deux options. Soit les éléments, les composants de la façade ne sont pas complètement protégés de l'incendie. Et dans ce cas-là, ils vont devoir répondre aux exigences de réaction au feu qu'on retrouve ici, dans ces deux premières lignes. Donc pour tous les composants, à l'exception des montants, ils vont devoir répondre à la classe de réaction au feu A2S3D0, c'est-à-dire qu'il s'agit d'isolation, ce sont des isolants incombustibles, ou bien une classe de réaction au feu E, pour autant qu'on suive les conditions, qu'on respecte les conditions des solutions types qu'on va aborder en fin de présentation. Les montants, en tant que tels, eux devront être incombustibles, donc métalliques, ou bien en bois. Ça c'est la première option, donc les éléments ne sont pas complètement protégés de l'incendie. La seconde option, c'est les éléments qui sont, eux, complètement protégés de l'incendie. Et dans ce cas-là, l'exigence est nettement moins sévère, on va accepter une classe de réaction au feu E, donc par exemple une isolation combustible de classe de réaction au feu E, pour autant que cette isolation soit bien complètement protégée de l'incendie, donc par rapport à un incendie de l'intérieur et de l'extérieur du bâtiment. Au niveau des bâtiments élevés, c'est exactement la même approche. Deux options. La première option, les composants de la façade, donc l'isolation notamment, n'est pas complètement protégée de l'incendie, et donc dans ce cas-là, elle devra répondre, également les montants, à des exigences très strictes de réaction au feu. Donc une exigence d'incombustibilité pour l'isolation, et également pour les montants de la façade. La seconde option, ce sont les composants qui sont, eux, complètement protégés de l'incendie, et dans ce cas-là, une classe de réaction au feu E sera autorisée, pour autant qu'on respecte les conditions de la solution type, que je vais vous aborder très rapidement dans le slide suivant. Alors, qu'est-ce qu'on entend par solution type ? On ne va pas les détailler dans le cadre de cette présentation, mais très courtement l'aborder. Il faut savoir que d'une part, elles sont en fonction de la hauteur du bâtiment, donc elles seront différentes si on a affaire à un bâtiment moyen ou à un bâtiment élevé. Pour les bâtiments moyens, il y a également une distinction qui sera faite entre le type de façade, avec ou sans lame d'air continue. Le principe général de la solution type, c'est d'interrompre la lame d'air continue, si elle existe, et l'isolation combustible. Le petit schéma que vous voyez ici, on va autoriser que l'isolant numéro 1 soit bien combustible, donc la classe de réaction au feu E pour un bâtiment moyen, pour autant qu'il soit interrompu par, par exemple, une bande en laine de roche d'une certaine hauteur. La réglementation ici prévoit minimum 20 cm de hauteur. Donc il va venir, en principe, tous les deux niveaux interrompre cette isolation combustible, et également la lame d'air continue entre l'isolant et ici le parement de briques. La réglementation autorise qu'il y ait quand même un joint de 1 cm qui reste ouvert. Alors, l'alternative aux prescriptions que je vous ai expliquées lors des slides précédents, c'est de faire réaliser un essai de façade grande échelle, selon une des normes que vous retrouvez ici. Ce sont des normes soit britanniques, allemandes ou françaises. Sachez qu'actuellement, il n'existe pas de normes européennes qui harmonisent ça, donc au niveau d'essai façade grande échelle, il y a une norme d'essai qui est en cours d'élaboration, mais en attendant, on fait référence à des normes nationales dont les critères de réussite se retrouvent dans les documents-ci. Donc si un essai est réalisé et qui satisfait aux critères de performance, il n'est plus nécessaire de répondre aux exigences de classe de réaction feu qui étaient exprimées dans le tableau que vous voyez ici en haut à droite. Alors, que faut-il retenir ? Il faut retenir qu'il y a des nouvelles exigences qui vont prochainement voir le jour officiellement, donc dans l'arrêté royal, en principe fin 2020, voire début 2021. Les exigences seront plus sévères que ce qu'on a actuellement dans l'arrêté royal, normes de prévention de base. D'une part, pour éviter la propagation via le revêtement de façade, via le bardage, il y a des exigences au niveau de réaction feu et, on l'a vu, elles seront plus sévères pour les bâtiments élevés. Au niveau du risque de propagation d'un étage à l'autre, d'un compartiment à l'autre, il n'y a pas de modification. Donc là, on reste avec le pare-flammes E60 de 1 mètre, de hauteur de 1 mètre développée, et le resserrage en aidale qui a une résistance au feu EI60. Et les plus grosses modifications concernent le risque de propagation via le système de façade même, donc via la lame d'air ventilée, via l'isolant combustible. Et là, on a vu qu'il y a des exigences bien particulières de réaction au feu sur les composants de la façade, généralement des exigences de classe incombustible, ou bien le respect de solutions type qui consistent à interrompre l'isolant combustible et l'éventuel lame d'air continu. Alors, plus d'informations, bien entendu, notre site internet, cstc.be, si dans un moteur de recherche, vous tapez avec les mots-clés sécurité, incendie, façade, et vous rajoutez cstc, vous allez directement retrouver les articles les plus intéressants que nous avons publiés sur le sujet. Il y a également l'antenne norme sécurité incendie, qui fait partie de notre site internet, où on a rassemblé tous les aspects, toutes nos publications, et autres documents intéressants au niveau de la sécurité incendie. Et bien entendu, vous avez toujours la possibilité de faire appel à nos collègues des avis techniques via le formulaire en ligne ou directement via le numéro de téléphone que vous retrouvez ici. Voilà, je vous remercie de votre attention. A bientôt. A bientôt.